Sous-titrage Société Radio-Canada Un meurtrier s'en prend à des étudiants qui participent à une fête à bord d'un train. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 tournesol ne pourra plus contrôler sa dernière invention et Tintin va devoir une fois de plus prendre la situation en main. Voyez l'affaire tournesol à Cinecadou. C'est une aventure gauloise que Cinecadou vous présentera demain. Astérix le malin et Obélix le costaud tâcheront de venir à bout de douze épreuves concoctées par César. La suprématie et l'indépendance de leur village sera en jeu. Moi j'ai adoré ce Cinecadou, toi aussi hein? Dans ce cas on se donne rendez-vous pour demain. Et surtout n'oublie pas, il faut toujours être prudent avec l'électricité. Ce soir, Richard Burton, Linda Blair, Kitty Wynn et Louis Snatcher dans un drame fantastique réalisé par John Borman. Exorciste 2, l'hérétique, après cette pause. Voici maintenant ce drame fantastique, Exorciste 2, l'hérétique. Ne manquez pas la semaine prochaine, la seconde partie de cette remarquable reconstitution historique mettant en vedette Omar Sharif et Julie Christie. D'ici là, bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada